Ça n'a pas d'avoir une caméra. Tu vas passer à la télé. Tu passes sur TF1 à 20 heures. C'est vrai ? Non mais c'est faux. Tu passes sur TF1 à 20 heures. C'est pour ça qu'il y a autant de caméras. On a intérêt à bien servir. Là on voit ton plan de la maison. Je veux. Surtout pour Dieu et ensuite pour la maison. Là il y a Timothée à quoi ? Un très natif. Timothée qui tribuait sur TF1. Il ne voit pas que ça s'est dégué. Il faut la mettre à l'endroit où il faut. Il ne faut pas se planter. Il ne faut juste pas se planter. Il faut savoir. Pourquoi ils vont le filmer là ? Parce qu'il est beau. C'est pas. Est-ce qu'ils pensaient que vous avez de vous préparer ? Là c'est pour tester la caméra ? C'est ça ? Oui. C'est pour tester la caméra. C'est ça ? Si tu veux. C'est pour les réglages. C'est vrai ? J'ai cru qu'il y avait un ange devant moi. C'est vrai. C'est vrai n'est pas un ange. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai n'est pas un réglage. C'est vrai ? On est avant. En welvant, on est un salaire. C'est vrai ? Sous-titrage MFP. ... ... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. ... 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 la nuit parce que la nuit, je suis certainement plus attentif à ce que Dieu a à me dire, que dans le brouhaha de la journée, où tout bouge, où nos oreilles sont constamment sollicitées. Alors oui, dès l'Ancien Testament, Dieu parle la nuit. Alors rien d'étonnant, rien d'étonnant, que le Seigneur Jésus décide de venir chez nous la nuit et au plus profond de la nuit, puisque nous venons tout juste de basculer ces derniers jours, dans ce changement où justement le jour commence à prendre le dessus sur la nuit, mais où nous sommes au plus profond de la nuit. La lumière vient éclairer notre nuit. Rien de plus original, puisque nous savons que Jésus est pour nous le chemin, la vérité et la vie, et qu'il est aussi pour nous la lumière du monde. Il est celui qui vient éclairer nos ténèbres. On l'a entendu, vous l'avez entendu dans la première lecture. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, nous l'avons chanté plusieurs fois pendant la veillée, a vu se lever une grande lumière et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière à resplendir. Jésus vient éclairer ce monde dans lequel nous vivons et qui a besoin de lumière. Alors, nous sommes les veilleurs pour toujours, avec le Seigneur Jésus-Baptiste, qui vient éclairer notre nuit. Et nous sommes les veilleurs, plus particulièrement, vous et moi, depuis le jour de notre baptême. Parce qu'au jour de notre baptême, on ne s'en souvient pas personnellement, mais nos parents, parents, marraines, ont reçu cette lumière entre les mains, cette flamme tirée du siège pascal, avec cette magnifique prière où il est dit aux parents, parents et marraines, cette lumière représente le Christ vivant au milieu de nous, dans le monde dans lequel nous sommes, veillez à entretenir cette flamme pour que le jour où le Seigneur viendra, il puisse prendre cet enfant dans ses bras et le guider en paradis. Et cette flamme, frères et sœurs, elle nous guide tout au long de notre vie parce que vous et moi, nous devons rester ces veilleurs avec cette petite lampe allumée, cette lampe fragile, cette flamme très fragile qui fait de nous des veilleurs qui faisons attention à chaque instant de notre vie. Oui, nous accueillons en cette nuit très sainte la lumière du monde. Nous accueillons celui où il est dit, vous l'avez entendu dans l'Évangile, à un moment donné, où l'ange vient à la rencontre des bergers. Ne craignez pas, voici que je vous annonce une grande joie et l'ange du Seigneur se présente à eux et les enveloppe de lumière. Il leur dit, voilà, il va se passer quelque chose d'extraordinaire et vous êtes invité à aller à la rencontre de celui qui vient de naître dans l'humble crèche de Bethléem. Et oui, c'est le sauveur, c'est le roi du monde, c'est celui qui va changer le monde. Et il ne vient pas, comme l'attendait Hérode, avec des chevaux, avec des chamans, avec des dromadaires, avec une armée, avec des beaux habits, il vient humblement dans la petite crèche de Bethléem, couché dans la paille. Une honte, une sottise, quelque chose d'inimaginable, un roi qui naît dans la paille. Et pourtant, c'est celui-là que les bergers iront voir, c'est celui-là que les mages iront voir dans quelques jours, et c'est celui-là que vous et moi, nous sommes invités à chaque Noël, à aller rencontrer. Parce qu'il est pour nous la lumière, il est pour nous celui qui nous donne le courage nécessaire dans les temps que nous vivons et qui sont, avouons-le, à ses sombres. Le Seigneur vient nous donner ce courage, cette force, cet engouement, pour être des annonceurs de la bonne nouvelle qui nous est annoncée cette nuit. « Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. » Oui, frères et sœurs, depuis le jour de notre baptême, nous sommes ce qu'on appelle en latin des théophores, c'est-à-dire des porteurs de la lumière. Nous avons en nous ce potentiel de Dieu que le Seigneur nous donne si nous allons à la crèche chercher, chercher celui qui vient de naître. À nul doute, nous le ferons. Vous le ferez ce soir ici, vous le ferez ce soir chez vous, lorsque tout à l'heure, vous déposerez l'enfant Jésus dans la crèche, en prenant un temps de prière, en chantant peut-être un chant, en demandant au Seigneur, « Tu viens cette nuit, tu viens illuminer cette nuit, mais tu viens surtout illuminer ma vie pour que ma vie change, pour que ma vie devienne plus belle, plus grande, plus forte, pour que je sois un porteur de cette lumière que tu me donnes, qui est une lumière de paix, de joie, d'amour et de bonheur pour le monde dans lequel nous vivons. » Et nous en avons besoin. Et plus que jamais, nous avons à aller à la crèche chercher ce que le Seigneur nous propose. Si nous n'y allons pas, le Seigneur le garde pour lui. Il distribue gratos, mais il faut qu'on aille chercher. Et il faut qu'on aille chercher pour pouvoir ensuite le transparaître et le donner à ceux qui sont autour de nous. Regardez, fermez les yeux et regardez votre quartier. Et regardez maison après maison. Et regardez, imaginez qui est à l'église, qui est en train de prier Dieu et qui festoiera ce soir sans Dieu. Il y en a. Il y en a, c'est sûr. Qui vont festoyer ce soir sans Dieu. Et bien vous voyez, c'est à eux déjà que tout à l'heure, on rentre, vous allez toquer à la porte et vous allez leur dire « C'est bien, faites la fête, mais moi je vous offre la raison pour laquelle nous faisons la fête. La lumière du monde qui vient habiter ici-bas avec nous. » Alors, certainement que oui, nous avons une raison de nous réjouir ce soir. Parce que, encore une fois, Dieu vient. Encore une fois, Dieu est là. Encore une fois, Dieu se donne. Encore une fois, Dieu vient illuminer la nuit de notre monde et nous offrir ce bonheur d'un Dieu qui vient vivre au milieu de nous pour que ma vie change, pour que le monde change. Si nous l'accueillons au plus profond de notre cœur. Certainement que les bergers sont allés à la crèche avec un doute. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Qu'est-ce qu'on va trouver? Et ils vont retourner ensuite en louant Dieu comme les anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aident. Ce Dieu, frères et sœurs, qui vient de naître, de plus en plus, on le met de côté. Ce Dieu qui vient de naître, de moins en moins, on veut entendre parler de lui. Ce Dieu qui vient de naître, de plus en plus, il dérange. Et c'est en lieu. Dès l'origine, Jésus est venu pour déranger. Il le dit. Je ne suis pas venu apporter la paix. je suis venu apporter le feu. Ça veut dire que si tu me choisis, eh bien, ta vie va changer. Mais ça va être un tonnerre. Ça va bouger. Ça va évoluer de manière profonde. Parce que le sens de ta vie va changer. Et il est certain que dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup trop de gens ont peur que leur monde change, que leur vie change. Et pourtant, le Seigneur vient nous apporter la lumière. nous l'avons en nous depuis le jour de notre baptême et nous la gardons en nous jusqu'au dernier souffle. Parce que Dieu veut, Jésus veut, que je sois porteur de sa lumière. Eh bien, en cette nuit très sainte, en cette nuit où certainement le ténèbre a régné, eh bien, l'étoile de Bethléem a brillé. Et du fond de la crèche surgit une grande lumière. c'est le Christ, lumière du monde, prince de la paix. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui s'ouvre, tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous, tu es le prince de la paix et tu viens ici-bas naître dans l'âme de crèche de Bethléem. Tu nous ouvres tes bras pour que nous puissions t'accueillir, pour que tu puisses venir changer notre vie et faire de ce monde un monde meilleur. et bien, ce soir, Seigneur Jésus, nous sommes prêts à t'accueillir. Nous sommes prêts à travailler à ce monde meilleur. Nous sommes prêts à devenir des lumières pour le monde. Nous sommes prêts à travailler pour que ce monde change avec toi. Donne-nous ce soir, en cette nuit très sainte, la force, le courage, la ténacité pour que nous puissions travailler véritablement à ce monde pour que ce monde change avec toi. Amen. Sous-titrage ... Frères et sœurs, ensemble, en cette nuit très sainte, nous accueillons le Sauveur au milieu de nous. Reclamons ensemble notre foi, relisons au Christ qui vient de naître, que nous croyons en Lui, que nous L'aimons et que nous sommes faits à marcher à sa suite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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